Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du consentement. Saison 2, épisode 45. Dans cet épisode, Fes découvre que sa tante a orchestré une série de tromperies pour lui convaincre, que sa femme sourde muette, Aya, avait l'intention de lui faire du mal. L'épisode commence par Sanam en train de mettre quelques vêtements au sac, et Ail vient là et lui dit « Tu pars. Tu n'as pas besoin de partir. S'il te plaît écoute-moi Sanam. Ne prends pas une telle décision pour quelque chose. Sanam lui dit « Je ne pars pas, je vais donner les vêtements à un orphelinat. » Des gens arrivent. Je dois leur donner les vêtements. Je ne vais nulle part. Il dit « Je suis désolé, ce que j'ai fait dehors est complètement faux. Je n'aurais pas dû faire ça. Me pardonneras-tu ? » Sanam lui dit « Non. Je ne peux pas te pardonner. J'ai une condition. » Razia de son côté cherche Suniri sur le nom de Seher. Elle demande une personne en disant « Excusez-moi. Regardez cette photo. Avez-vous vu cette femme ? » Les gens de l'orphelinat avaient dit que Seher venait souvent ici. Cela signifie que quelqu'un doit la connaître. Je vais aller au temple et demander. Une femme lui dit « Si vous voulez savoir quelque chose, vous devriez lui demander. » Razia dit « Mon Dieu qui est-elle ? » Et cette femme dit « Je sais pourquoi tu es venue ici. » Je sais aussi que tu cherches quelqu'un depuis longtemps. Je sais aussi où tu la trouveras. Razia dit « Madame, vous êtes omnisciente. » S'il vous plaît, dites-moi où je la trouverai. J'ai besoin de la rencontrer. C'est urgent. Cette lui répond « Comment cela me sera-t-il bénéfique ? » La femme dit « J'ai trois conditions. Tu devras me rapporter trois choses. » Alors je te dirai où trouver cette Razia dit « D'accord. » J'obtiendrai ces trois choses. Je connais tous les recoins de Bhopal. Je connais tous les magasins. Dis-moi ce que tu veux. La femme lui dit « Tu devras remplir trois conditions. » Premièrement, tu dois me ramener sans fleurs du jardin de la maison rouge. Razia dit dans ses pensées « Maintenant, tu vas dire que je me plains toujours. » Mon Dieu, Biorani n'était pas assez que j'ai rencontré une autre femme folle ? Elle se lève pour partir, la femme lui dit « Elle s'appelle Suneri, et vous êtes Razia Sidiki. » Si tu veux savoir où est Suneri, fais ce que je dis. Jardin de la maison rouge. Va accomplir cette tâche d'abord. Ensuite, je te dirai la deuxième condition et ce que tu devras apporter. De l'autre côté, Pâle dit à Suneri, « Celle que j'ai formée s'est retournée contre moi. » C'est si bête de sa part de tomber amoureuse de la proie. Tu te crois très intelligent. Tu savais qu'un ensemble de deux clés étaient utilisées pour ouvrir le coffre. Suneri dit « Non, je ne le savais pas. Pourquoi mentirais-je ? » Ils disent « Quand les gens essaient d'être ce qu'ils ne sont pas, ils ont tendance à mentir. » « Penses-tu pouvoir être comme eux ? » « C'est impossible. » « Tu es une voleuse. » « Et tu ne pourras jamais renoncer à ta habitude. » « Le travail d'un voleur est de voler des choses. » « Oublie les autres choses. » « Remets-lui du bon sens. » « Même si tu essaies d'arrêter de voler, nous ne te laisserons pas faire. » « Si tu ne changes pas tes façons, je devrais dire la vérité à Rayyan. » « Comment réagira Rayyan quand il apprendra la vérité sur toi ? » « N'essaie pas d'être ce que tu n'es pas. » « Reviens à ton ancien moi et aide-nous à le voler. » « L'amour n'est pas fait pour des gens comme nous. » Suneri les dites « De quoi parlez-vous tous les deux ? » « Il n'y a rien de tel. » « Rayyan est un bon gars et je ne veux pas lui faire de mal. » Savitri dit « J'ai été courtisane pendant les vingt dernières années. » « Je suis une femme du monde. » « Je peux sentir les sentiments de quelqu'un. » « Voler est notre affaire. » « L'amour est une chose inutile. » « C'est excitant pendant un moment mais cela ne dure pas longtemps. » « Les gens tombent amoureux et finissent par ruiner leur vie. » « Écoute-moi attentivement. » « Maintenant, tu voleras l'argent dans le coffre. » « Tu devras le faire avant 19h demain. » « Nous t'attendrons à la gare à 19h demain. » « Si tu n'y arrives pas à 19h avec l'argent, je devrais dire la vérité à Rayyan. » « Rayyan vient là. » « Ils disent à Rayyan, nous sommes désolés pour hier soir. » « Nous y serions arrivés mais le père de Suneri a oublié le chemin. » « Rayyan l'est dit. » « J'ai apporté de la nourriture pour vous. » « Rayyan dit. » « J'adore passer du temps avec vous tous. » « Je dois assister à quelques réunions. » « Je reviendrai quand j'aurai fini. » « Chez Aïl, Sanan dit à Aïl, veux-tu savoir sous quelles conditions je te pardonnerai ? » « Elle dit, sais-tu quelle est ta plus grande erreur ? » « Tu as dit que je ne te comprenais pas. » « Je te comprends, Aïl. » « Je sais que ton passé n'est pas beau. » « Mais tu ne peux pas t'accrocher à ton passé et ruiner ton présent et ton futur. » « Mais c'est bon. » « J'ai une solution à cela. » « Elle dit, prends le ballon et lâche-le. » « En laissant le ballon s'envoler, tu te débarrasseras de tes chagrins pour toujours. » « Sais-tu comment cela aidera ? » « Tu te sentiras soulagé. » « Tu ne seras plus jamais rappelé des souvenirs tristes qui te font du mal et te perturbent. » Aïl dit, écoute Sanan, ne sois pas enfantin. « Sérieusement. » « Lâcher le ballon n'aide pas à oublier ta tristesse. » « Si c'était vrai, le ciel serait rempli de ballons. » « Cela ne marchera. » Sanam lui dit, « Cela t'aidera à trouver un nouveau sens à ta vie. » « Tu t'accroches toujours au passé et aux mauvais souvenirs. » « Si tu ne crois pas en cela, fais-le pour moi. » « Si tu trouves cela enfantin, considère-le comme un je crois-moi, en lâchant le ballon, tu ne feras plus de mauvais rêves. » « Aïl fait cela et pleure dans ses bras. » « Le lendemain, Aïl apporte le petit déjeuner à Sanam. » « Il dit, « Bonjour Sanam, ne te lève pas s'il te plaît. » « Assieds-toi. » « C'est une surprise pour toi. » « Tu cuisines tous les jours. » « J'ai pensé te faire une surprise. » « Prends ton petit déjeune. » « Tout ce que tu fais signifie beaucoup pour moi. » « Elle dit, « Ce que tu as fait hier. » « Que ce soit pour moi ou... » « Il dit, « Au contraire, c'est moi qui devrais te remercier. » « On dit que la vie change en un instant. » « Je ne le croyais jamais. » « Mais hier, j'ai ressenti... » « Le jeu des ballons que tu as suggéré. » « Sanam, je n'avais jamais imaginé que mon passé. » « Elle dit, « Ne t'avais-je pas dit que ça fonctionne ? » « Tu sais, Sanam. » « Je veux que cette journée soit mémorable pour nous deux. » Tanvir se demande, « Que fait Aïl ? » « Où emmène-t-il Sanam ? » « Tous mes efforts sont vains. » « Et ces deux idiots en sont responsables que j'ai laissés rester ici gratuitement. » « Ils sont chez Fès, sa tante dit à la fille. » « Mais j'espère que tu te souviens de ma condition. » « Après le mariage, tu devras suivre mes instructions. » « Tu te marieras avec Fésu, mais j'aurai le dessus. » « Tu mèneras une vie luxueuse, mais tu devras m'obéir. » « Mais pour te dire la vérité, je ne crois pas que tout cela se passe si soudainement. » « Je ne suis pas novice. » « C'est une autre histoire que j'ai dû faire des efforts pour obtenir le divorce de Fésu, cette sourde muette. » « Elle est sourde et muette, mais elle est très intelligente. » « Elle peut lire sur les lèvres et comprendre ce que disent les gens. » « Pourtant, j'ai prouvé à chaque fois qu'elle mentait. » Maria de son côté est à la recherche de cent fleurs du jardin de la Maison Rouge. « Elle vient cueillir les fleurs, un homme la voit et lui dit voleuse. » « Attrape-la. » « Chez Fès, il écoute de toute la conversation de sa tante, sa tante dit dit à la fille, « J'ai joué beaucoup de tours, mais ils n'ont pas affecté Fésu. » « Alors j'ai pensé que je devais le sauver de cette femme. » « Oui. Alors, qu'as-tu fait ? » « J'ai fait croire à Fésu que Aya veut lui faire du mal. » « Il perdra la vie un jour à cause de toi. » Fès cache tout devant lui, il dit, « Tante, comment as-tu pu me faire ça ? Pourquoi as-tu fait ça ? » « Je l'aimais tellement. » « Et tu nous as séparés. » « Tu m'as fait divorcer d'elle. » « Pourquoi as-tu fait ça tante ? » « Personne ne fait assez proche ce que tu m'as fait. » « Tu es comme une mère pour moi. » « Mais j'ai perdu tout respect pour toi. » « Tout a été ruiné à cause de toi. » « Je n'accepte pas cette décision. » « Aya m'appartient seulement. » « Je lui dirai la vérité. » « Ce n'est pas possible. » « Pourquoi ne comprends-tu pas ? » « Je n'accepte pas la décision. » Ché Réyan, Suniri lui dit, « Le coffre est ouvert. » « La porte est aussi ouverte. N'importe qui peut venir ici. » « Alors, j'ai pensé la fermer. » « Tu devrais être vigilant. » « Il dit oui, je suis désolé. » « J'ai fait une erreur. » « Voici la clé. » « Ferme-le. » « Elle dit, « Tu me fais tellement confiance. » « Et il dit, je te fais plus confiance qu'à moi-même. » « Parce que tout le monde que j'aimais me mentait, mais tu es la seule personne honnête de ma vie. » « J'en avais marre de tous ces mensonges. » « On dit que quand on souffre énormément, on apprend à vivre avec. » « Même moi, j'ai appris à vivre avec ma douleur. » « Je ne pouvais pas oublier ma douleur. » « Mais ensuite, tu es entrée dans ma vie. » « Tu m'as aidée à vivre ma vie. » « On dit que quand on est heureux, le désir de vivre sa vie sera vive. » « Je n'aurais jamais imaginé être à nouveau heureux. » « Mais tu as rempli ma vie de bonheur. » « Tu as fait sourire mon visage. » « Ma vie est pleine de joie. » Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Merci, bisous.